C'est un honneur qu'il me revient aujourd'hui de vous parler de périmètre de science. De périmètre de science car les sciences telles qu'elles existent depuis au moins la renaissance et surtout les sciences d'aujourd'hui se caractérisent par une démarche que je considère importante à identifier si on veut exercer à plein ses droits de citoyen. D'une part et d'autre part les disciplines scientifiques qui sont celles du muséum nationalisme naturel il se trouve que malheureusement aujourd'hui il leur arrive de se trouver instrumentalisés par des forces sociales et politiques extérieures au monde des scientifiques et la seule manière d'identifier précisément les exercices qui sont à l'oeuvre et bien à mon sens c'est d'identifier les objectifs des sciences et analyser les refus de science par certains de nos concitoyens ou au contraire les excès de confiance par d'autres de nos concitoyens qui sont finalement mûs par des modes de représentation qui ne sont pas toujours adéquats. Voilà alors un scientifique professionnel, je ne suis pas philosophe professionnel mais c'est en sens scientifique professionnel que je me propose devant vous ce soir d'aborder des questions d'objectifs des sciences et des représentations surtout de nos concitoyens en matière de sciences en tant qu'introduction générale. Si ce cours est un cours qui a trait à l'histoire des sciences il y a quand même malgré des modalités de mise en preuve qui ont changé au cours des siècles il y a quand même une grande caractéristique à travers l'histoire que vous pouvez identifier pour caractériser une démarche scientifique. Pour faire court, et je pense que c'est une des choses importantes à retenir c'est que les sciences se caractérisent depuis on va dire, même peut-être avant que le mot n'existe, en tout cas depuis l'antiquité les sciences se caractérisent par une démarche vis-à-vis du monde réel qui consiste à identifier rationnellement, interpréter rationnellement le monde réel mais dans un mode d'explication qui tire sa légitimité les productions, les affirmations qui sont produites tirent leur légitimité de la possibilité de les remettre en cause et ça c'est quelque chose, je pense, qui est une éthique de ce métier mais une lame de fond qui traverse l'histoire si vous voulez produire des affirmations sur le monde il y a deux façons d'acquérir de l'autorité soit vous acquérez cette autorité sur l'affirmation d'une entité politique qui va garantir à travers un dogme à la fois la pertinence et surtout la constance de cette affirmation donc il y a des modes de production, il y a des modes d'affirmation sur le monde qui tirent leur légitimité de l'impossibilité de les remettre en cause ça serait ce qu'on appellerait des dogmes au cours des siècles, vous vous en doutez il y a eu des affirmations sur le monde réel qui ont été, on va dire, maintenus à l'identique comme vrais par des moyens qui relèvent de l'exercice d'autorité et en particulier l'absence de négociations possibles sur ce qu'un texte sacré peut dire sur le monde réel et bien l'absence de négociations passe par l'intimidation éventuellement on a par exemple en 1751 cherché à intimider Buffon attendant des jardins du roi parce que les théologiens de la Sorbonne considéraient que l'âge de la terre auquel aboutissait Buffon après ses expériences dans ses forges de Montbar et bien cet âge acquis par une expérience scientifique 75 000 ans n'était pas acceptable pour les tenants de l'orthodoxie théologique donc en fait Buffon a dû récuser publiquement les résultats de ses expériences ce que j'essaie de dire tout simplement c'est qu'il y a des modes d'affirmation sur le monde qui tiennent leur légitimité de l'impossibilité même de les remettre en cause et cette impossibilité de les remettre en cause c'est une autorité politique qui l'assure et puis les sciences me semble-t-il elles sont honnêtement caractérisées par un rapport au réel il y a des observateurs indépendants qui ne sont pas d'accord sur l'interprétation rationnelle à donner sur le monde réel il y a des observateurs indépendants qui vont arbitrer en fait la validité d'une affirmation par rapport à une expérience et on aboutira certes à un consensus à un moment donné mais l'affirmation qui est produite de ce consensus elle tire sa légitimité du fait même qu'un troisième larron un quatrième larron peut remettre cette affirmation en cause et je crois que c'est une lame de fond qui semble caractériser la démarche scientifique elle est tellement difficile à caractériser cette démarche c'est une lame de fond qu'il faut garder à l'esprit et elle est très ancienne alors évidemment une fois que je vous ai dit ça l'histoire est chaotique il y a bien eu des périodes de l'histoire où des affirmations scientifiques se sont retranchées derrière une autorité politique pour se maintenir à une époque où science par exemple et dogme religieux n'étaient pas séparés il n'y avait pas d'autonomie politique des scientifiques et donc il fut bien un moment où tout ça s'était mélangé je pense par exemple aux modalités pour lesquelles l'inné pensait devoir affirmer un ordre classificatoire cette modalité elle est proprement théologique l'inné, le grand classificateur du début du 18e siècle qualifie la systématique, c'est-à-dire la science des classifications que nous connaissons bien ici au Muséum National il qualifie cette discipline de science divine car elle se propose dans sa démarche de restituer à l'intelligence humaine la perfection du plan divin et la cause profonde de l'origine de la diversité des êtres vivants cette cause c'est la création ce n'est pas autre chose certes l'inné pouvait discuter en bon scientifique de la pertinence d'une classification ou non mais la cause profonde de l'origine de la biodiversité l'interprétation globale qui devait être rendue de cette classification elle, elle n'était pas négociable elle était directement liée à un discours théologique donc les choses n'ont pas toujours été aussi simples, bien sûr mais donnons quand même quelques grandes caractéristiques c'est un enjeu à mon avis sociopolitique considérable et c'est faire oeuvre à la fois de salubrité publique et de citoyenneté que d'identifier ensemble les représentations de nos concitoyens sur les sciences et un périmètre de sciences que nous verrons la semaine prochaine le 1er octobre si on s'intéresse aux motifs des rejets dont font l'objet les sciences par nos concitoyens ou des récupérations dont font l'objet les sciences par des partis politiques ou des partis religieux on a intérêt je pense à identifier quatre modes de représentation populaire majeurs de la science je ne suis pas en train de vous proposer des canons épistémologiques je vous propose d'identifier ce qu'ont nos concitoyens en tête lorsqu'on dit science qu'est-ce que ça veut dire la science ? on regarde un documentaire télévisé, on entend parler de la science ceci la science fait cela la science est immorale parce qu'elle produit des bombes atomiques qu'est-ce que ça veut dire la science ? alors la science, on doit à Alain Sokal et Jean Bricmont l'identification de quatre grands motifs populaires la science identifiée comme par exemple un ensemble de résultats disponibles à une époque donnée connaissances disponibles à une époque donnée la science chinoise du 18e siècle connaissait certains modes de guérison connaissait les feux d'artifice connaissait les canons, etc. on a un ensemble de résultats voire même de procédés technologiques disponibles à une société et à un moment donné la science, elle est parfois entendue comme une communauté c'est-à-dire en fait un ensemble de professionnels un ensemble de professionnels qui a un certain rapport avec la société qui disent des choses dans la société qui subissent des pressions de la société également et puis cet ensemble de professionnels ce qu'on appelle la communauté scientifique elle se caractérise elle est abritée par des institutions et quand on parle de communauté scientifique dans le sens très vague on parle même d'une super institution celle des scientifiques avec leur éthique leur déontologie car il y a vraiment une déontologie du métier et puis évidemment toutes les entorses que au jour le jour nous pouvons voir se produire à cette éthique tout métier a un code déontologique tout métier a des canons opératoires il y a des lois il y a des règles chaque individu évidemment il peut arriver qu'il enfreigne ses règles ou ses lois à un moment donné ce n'est pas pour ça que les règles ou les lois ne doivent pas être identifiées ni pointées donc il y a une institution avec des règles du jeu et des traditions le mot science le mot science peut être entendu aussi et c'est le plus souvent d'ailleurs on voit ça à la télévision par l'ensemble des applications disponibles à un moment donné on va appeler science souvent ce qu'on appelle de l'innovation les produits de l'innovation technologique c'est à dire ceux des procédés technologiques qui trouvent un débouché économique des applications donc diverses et variées louables ou déplorables on parlait de la bombe atomique tout à l'heure on peut parler des armes chimiques mais on peut parler aussi du pacemaker on peut parler de la transplantation d'organes on peut parler de beaucoup de choses les sciences sont des comment dire la science en tant que démarche rationnelle sur le monde réel sert de socle en fait à un nombre d'applications extrêmement divers mais la réduction du mot science aux applications c'est vraiment ce qu'on voit de plus courant je suis frappé de voir certains musées en France comme aux Etats-Unis qui se disent être des musées de science mais dans lesquels aucune des caractéristiques de la démarche scientifique n'est ni exposée ni même abordée ce qu'on présente comme étant la science c'est une fusée qui décolle c'est un téléphone portable c'est toutes sortes d'outils à haute valeur technologique rarement la démarche elle-même la démarche scientifique elle-même alors évidemment vous l'aurez deviné en tant que scientifique professionnel beaucoup de mes collègues et moi-même sommes attachés à l'identification des sciences en tant que méthode rationnelle d'explication du monde réel et c'est cette méthode d'ailleurs ou ces méthodes dont on parlera la semaine prochaine mais j'attire votre attention maintenant sur le fait que dans les discours sectaires que vous rencontrez de temps à autre qui sont souvent des discours extrêmes c'est-à-dire soit violemment anti-scientifique soit violemment scientiste c'est-à-dire en fait faire outrepasser en droit ce que la science est capable de dire sur le monde réel et même au-delà du monde réel et bien ce scientisme extrême comme ce négationnisme extrême provient souvent d'une confusion entre les quatre exceptions courantes du mot science on peut reprendre le motif à chaque point vous voyez la méthode rationnelle d'explication du monde réel rejetée parce que les résultats des sciences changent trop vite par exemple alors un jour on me dit qu'il y a des bactéries sur Mars dans le journal Science et puis trois mois après on me dit ah bah c'était pas des bactéries c'était des petits nodules finalement c'était pas si évident un jour on vous dit que ça est l'anthropus est le groupe frère des chimpanzés et une semaine après on vous dit dans un autre journal que ça est l'anthropus est le groupe frère de la lignée humaine il faudrait savoir donc il y a une certaine fébrilité dans les résultats qui vient qui s'explique très bien socio-économiquement qui n'est pas le fruit d'une comment dire du fait que des scientifiques dans leur méthode seraient incapables de fournir une explication du monde un peu stable bien sûr qui sont organisés de manière à fournir des explications rationnelles sur le monde réel et qui ont vocation à acquérir une certaine stabilité à un moment donné non il faut toujours s'interroger sur la courroie de transmission qu'il y a entre la science au sens 4 et la science au sens 1 la courroie de transmission par exemple je le disais elle est socio-économique ici c'est le tempo de survie économique pour nos médias lorsque un scientifique publie dans un journal spécialisé un résultat donné vous savez peut-être que cet article proposé à publication est évalué par des pairs c'est à dire par des collègues dans d'autres laboratoires des collègues qu'on choisit pour être compétents bien sûr sur la matière mais n'ayant pas eu on va dire de complicité dans la démarche qui vient d'être découverte alors ces collègues rendent un avis au journal le journal en fonction de l'avis des experts accepte ou refuse l'article alors on va se positionner dans la posture optimiste où l'article est accepté et bien ce n'est pas parce que vos pairs ont fait accepter votre article qui relate donc votre découverte une découverte particulière ce n'est pas parce que les experts ont fait accepter par le journal la publication de l'article que la connaissance qui est produite à ce moment là rentre dans le champ de la connaissance objective alors là on a dit un mot clé connaissance objective la connaissance qui vient d'être publiée dans un journal elle est encore susceptible d'être remise en cause il y a plusieurs stades de remise en cause d'une découverte au moment où on le produit si vous voulez où on l'a produit d'abord il y a nous-mêmes d'abord il y a nous-mêmes ce que nous découvrons sur le monde réel dans notre laboratoire plus c'est surprenant vous comprendrez assez aisément que plus c'est surprenant plus il faut que vous lui tordiez le cou plus il faut que vous secouiez ce qui est surprenant parce que vous n'allez pas refaire la face du monde à peu de frais si je vous dis que la rainette la rainette verte qui se promène dans la mare ici vous allez me regarder de travers j'ai intérêt à apporter un sacré paquet de preuves pour vous prouver que cette grenouille c'est un oiseau plus c'est surprenant plus il faut secouer avant que ce soit plus il faut que ce soit vous qui secouiez la découverte surprenante avant que des collègues bien sûr ne se chargent de le faire donc les premiers à être contraignants sur des découvertes surprenantes c'est nous-mêmes les deuxièmes ce sont nos pairs c'est-à-dire ceux qui évaluent l'article et il y a une troisième étape les troisièmes et bien c'est une fois que l'article est paru vos collègues à l'autre bout du monde les lisent ces articles et puis éventuellement ils peuvent leur venir à l'idée d'essayer de reproduire l'expérience c'est ce qui se produit et bien bon soyons simplistes ça peut se traduire par une réfutation de l'expérience vous vous êtes trompé c'est pas ça voyez et puis ça peut se traduire aussi par une corroboration c'est-à-dire ah oui écoutez sur des données différentes je trouve la même chose bon bref mais avant qu'une connaissance ne soit corroborée il y a un certain temps ça se fait dans un tempo ça peut durer un an ça peut prendre deux ans ça peut prendre cinq ans ça peut prendre cinquante ans les scientifiques sont de sacrés optimistes ce qu'ils publient à la face du monde ils espèrent qu'à un moment donné de l'histoire de leurs institutions et même dans l'histoire des sciences qu'à un moment donné le résultat en question sera tôt ou tard corroboré mais arrêtez-vous un instant plus votre découverte est surprenante plus elle est susceptible de faire acheter le journal qui va le mettre sur sa une en kiosque à journaux et donc le travail du média qu'il soit écrit qu'il soit télévisé ou radio diffusé il travaille à l'inverse de la dynamique qui serait une dynamique prudente de celle des scientifiques plus la découverte est surprenante plus il va falloir de temps pour que peut-être elle soit corroborée mais si vous êtes un éditeur de journal scientifique vous vous dites l'inverse vous vous dites quoi ? telle grenouille est un oiseau mais pub faisons une une monsieur le cointre au muséum national du naturel prétend que la granette verte ici dans la mare est un oiseau comment avez-vous trouvé cela ? vous vous retrouvez en une de journal parce que le journal ce qui lui importe c'est de vendre son exemplaire plus vite que le journal concurrent qui est à côté donc la fébrilité apparente qui apparaît pour vous public d'une science qui ne serait pas stable alors vous savez c'est des bêtises les sciences un jour on nous dit qu'il y a des bactéries sur Mars trois mois après on nous dit qu'il n'y en a pas cette fébrilité qui nous déstabilise elle provient en partie en partie du tempo socio-économique du monde de la médiation scientifique donc vous voyez que si vous rejetez la démarche scientifique et ça si vous interrogez beaucoup de grands publics autour de vous 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 en apercevrez parfois qu'on a cette attitude de dire ça change tout le temps alors vous savez les sciences c'est n'importe quoi ça change tout le temps et oui ça change tout le temps parce qu'en fait comme vous l'avez compris tout à l'heure l'autorité enfin je ne veux pas dire autorité je devrais dire le degré de crédit que vous apportez à une affirmation est directement lié à la possibilité même de remettre cette affirmation en cause et ça c'est vraiment quelque chose qui est très profond dans le raisonnement et la démarche scientifique donc ne rejointons pas la méthode rationnelle d'explication du monde réel au motif que les résultats changent alors d'accord la structure socio-économique de nos médias font que ça change trop vite je vous l'accorde on a besoin pour s'y retrouver nous d'un peu de stabilité bien sûr mais ne demandons pas au laboratoire de produire des résultats dont ils seraient avec une charte sur la stabilité de ces résultats qu'ils prennent sur leurs épaules en quelque sorte une contrainte qui n'est qu'une contrainte socio-économique je n'ai aucune raison de j'espère bien sûr que ce que je découvre dans mon laboratoire va durer mais je n'ai aucune garantie je n'ai absolument aucune garantie à vous donner voilà les raisons pour lesquelles je pense que c'est fiable mais je ne peux pas vous donner une durée ça c'est clair deuxième motif de rejet quand on confond le point 4 ou plutôt quand on rejette le point 4 au motif que le point 2 dysfonctionne on va rejeter la méthode rationnelle d'explication du monde parce que la communauté scientifique ne se comporte pas bien bon il y a plein d'exemples on va par exemple on voit se monter alors là excusez-moi d'être un peu polémique mais il faut bien rentrer dans l'art du sujet il y a des officines parascientifiques dans nos sociétés occidentales qui ont pignon sur rue et qui se sont construites précisément parce qu'elles n'ont pas été acceptées dans cette communauté scientifique au sens 2 et que comme il faut bien vivre on va faire son officine à côté et c'est le cas par exemple de l'université interdisciplinaire de Paris qui veut discourir sur ce que les sciences font en leur sein veulent plier la dynamique scientifique à des contraintes qui ne relèvent pas du monde des scientifiques en interne mais qui relèvent de considérations métaphysiques et théologiques et qui en quelque sorte quand on voit un peu le profil de ceux qui ont inventé l'UIP provient finalement de personnes qui auraient bien aimé rentrer en science mais qui finalement vont préférer se monter le petit commerce à côté c'est le cas d'Elisabeth Tessier par exemple alors là c'est caractéristique j'ai eu dans les mains la thèse d'Elisabeth Tessier on est vous savez ah oui quand vous ne le sauriez pas l'astrologue Elisabeth Tessier a eu un doctorat et sciences en Sorbonne d'un doctorat en sociologie il faut le savoir en 2000 j'ai oublié la date excusez-moi je crois que c'est 2002 enfin bon et quand on a cette thèse dans les mains on est fasciné de voir à quel point la démarche rationnelle d'explication du monde du réel est rejetée au motif que cette démarche est celle d'une communauté qui ne reconnaît pas la scientificité de l'astrologie et donc on a un jeu très ambigu entre un rejet de la méthode rationnelle de la découverte du monde réel et des reproches qu'on aurait à faire à la science au sens de la communauté des scientifiques au sens de laquelle communauté est qualifiée de fait de rationalistes obtus de comment dire de de personnages bornés qui passent leur temps à désenchanter le monde on appelle en même temps dans cette thèse à un élargissement des périmètres de scientificité de manière à ce que l'astrologie puisse être reconnue comme science et donc être enseignée en Sorbonne troisième motif une méthode rationnelle d'explication du monde réel rejetée ou demandante à être modifiée dit-on parce que des applications des sciences sont navrantes alors ça c'est vraiment le boulevard la plupart des discours sectaires anti-scientifiques sont fondés là-dessus on dit que les sciences sont immorales les sciences sont immorales parce qu'elles produisent des applications qui sont effectivement moralement répréhensibles enfin comment dire réprouvables on va dire bah oui on peut se plaindre effectivement que la démarche rationnelle de la découverte du monde réel puisse servir à fabriquer des bombes atomiques à faire des armes chimiques à faire toutes sortes de choses assez moches mais évidemment là rejeter pour autant cette démarche ou vouloir la modifier au motif qu'elle ne serait pas morale c'est encore une fois se tromper de cible j'ai envie de vous dire Oppenheimer il n'est pas enfin j'ai coutume de dire qu'Oppenheimer il n'a pas été tout seul avec sa règle à calcul dans le désert du Nevada Oppenheimer c'est ce physicien à qui le gouvernement américain pendant la deuxième guerre mondiale à qui le gouvernement américain a demandé à fabriquer la bombe atomique que les allemands menaçaient d'avoir dans le même temps donc on est dans un contexte historique politique social et économique extrêmement lourd où les Etats-Unis d'Amérique se dépêchent de fabriquer une arme atomique avant que les allemands ne l'acquièrent et donc évidemment Oppenheimer il n'est pas parti tout seul dans le désert du Nevada construire un campus l'état américain a mis des moyens considérables et c'est une décision de société que d'avoir mis des moyens considérables dans la construction d'un campus ex nihilo dans un désert et pour y mettre tous les gens qu'il faut pour fabriquer en moins de deux ans la bombe atomique en question donc évidemment l'existence de la bombe atomique ne tient pas qu'à la seule méthode rationnelle d'explication du monde réel qui tient dans les équations qui sont évidemment utiles à sa construction il ne faut pas se tromper de cible mais c'est pourtant très fréquent regardez par exemple les rejets de la médecine dite officielle l'acte thérapeutique est un acte bien spécifique dont le contrat est de soulager le patient les moyens qui sont employés pour soulager un patient en médecine les moyens sont les moyens de la médecine moderne c'est à dire fondée sur une approche scientifique du corps humain et nous avons là à l'oeuvre une méthode rationnelle d'explication du monde réel qui sert de substrat au procédé qui consiste à soulager les patients d'accord mais encore une fois cette médecine dominante actuellement elle a une structure socio-économique cette structure socio-économique ce qu'on appelle la médecine libérale alors mes chiffres datent un peu ils datent de 10 ans mais on consacrait il y a 10 ans en moyenne 8 minutes par patient lorsqu'on était médecin avec une officine privée et donc comment dire sachant que sachant et ça ce sont des données comment dire d'études psychosociales qui ont été faites sachant que le sentiment de soulagement ou même parfois de guérison tient beaucoup à l'écoute de celui qui est censé guérir 8 minutes par patient en moyenne les patients ne se sentaient pas suffisamment écoutés la médecine libérale a été un peu trop vue ou s'est peut-être un peu trop comportée comme une machine à prescrire si vous voyez ce que je veux dire et donc 6-8 minutes suffit pour faire une prescription et pas besoin d'écouter le patient donc les patients ne se sentent pas soulagés sur consommation de médicaments et puis au bout du compte rejet de ce système médical dans son entier pour évidemment rejoindre des médecines dites parallèles naturelles enfin bref vous pouvez aller au salon au salon tous les ans des médecines alternatives et vous serez surpris de ce que vous pourrez rencontrer en termes de médecine eu égard si vous voulez à la méthode rationnelle d'explication du monde réel il a suffit d'ailleurs que le journal Charlie Hebdo publie dans sa page centrale l'ensemble des procédés qui étaient proposés aux gens qui venaient au salon pour se soigner tantôt d'une infection urinaire tantôt des maux de tête tantôt d'un mal de dos il a suffi que l'ensemble des procédés soient publiés sans autre commentaire en page centrale pour que cette page centrale soit drôle intrinsèquement drôle en fait donc on a là encore une fois un motif de récusation de la méthode rationnelle de l'explication du monde réel parce que des applications échouent ou parce que des applications ne sont pas celles qu'on souhaite au demeurant on a parlé tout à l'heure de moralisation de la science c'est un grand boulevard pour l'ensemble des mouvements spiritualistes politiques en Occident c'est un grand boulevard que de dire la science est immorale et donc on va réintroduire la religion dans la démarche scientifique de manière à moraliser les sciences d'abord premièrement le seul garant de la moralité ça serait les religions ça déjà on peut faire un débat philosophico-politique sur cette question en général on ne le dit pas mais on laisse aux entités religieuses quelles qu'elles soient aux organisations religieuses le monopole de la morale deuxième point les méthodes scientifiques ne sont pas amorales elles ne sont pas immorales pardon excusez-moi elles sont amorales évidemment on verra tout à l'heure qu'il y a une couche autour des méthodes scientifiques il y a une couche socio-économique de contrôle de ce que font de ce à quoi sert la démarche scientifique bien sûr mais cette couche il ne faut pas la confondre avec le coeur des démarches scientifiques qui elles-mêmes sont amorales ici au muséum on fait on reconstruit l'arbre de la vie par exemple on recherche les relations de parenté entre les espèces qu'est-ce qu'on fait pour ça ? on fait de l'anatomie comparée on compare les organes on compare les comportements on compare des séquences génétiques il y a des algorithmes qui construisent des arbres tiens regardez vous regarderez espèce d'espèce le 14 novembre sur Arte à 20h45 un film dont le muséum est partenaire et qui est un très beau film qui explique à quoi ça sert de faire de reconstituer l'arbre de la vie bref je ferme la parenthèse 14 novembre sur Arte 20h45 samedi 14 novembre l'algorithme qui va construire parce que nous avons des algorithmes pour construire l'arbre de la vie ce sont des lignes de code qui disent si grosso modo plus il y a de caractère commun à des espèces différentes et plus ces deux espèces vont se retrouver proches l'une de l'autre dans l'arbre on va faire vite est-ce que cet algorithme est moral ou pas est-ce que la procédure est morale c'est hors champ pour un scientifique les considérations dans les méthodes scientifiques les considérations morales politiques et même éthiques sont évacuées ça c'est pas qu'elles sont évacuées c'est qu'elles sont hors champ en fait c'est tout par contre ce à quoi l'arbre de la vie va être utilisé dans l'arène des citoyens là il y a une véritable question morale et politique bien sûr dont il faut s'emparer nous tous citoyens bien sûr qu'il y a des considérations morales qui régissent la vie des scientifiques au laboratoire mais cette vie des scientifiques au laboratoire elle est sur la couche superficielle du contrôle social de ce que font les scientifiques leur méthode en elle-même n'est pas ni morale ni morale les sciences sont amorales y compris dans leurs résultats en faisant mon arbre de la vie j'ai trouvé que la morue était plus apparentée au Saint-Pierre qu'à la Beaudroie alors que je me serais attendu à ce que la morue soit plus apparentée à la Beaudroie est-ce que l'assertion est morale ou pas je ne vous prends pas pour des imbéciles je vous fais juste comprendre des choses vous avez bien compris que c'est torchant et que ça n'a rien à faire là donc récuser la méthode rationnelle d'explication du monde réel parce qu'elle aurait servi à faire des choses que nous réprouvons il ne faut pas se tromper de cible il y a les sciences dans les laboratoires mais il y a aussi l'organisation sociale et politique de la communauté des scientifiques et là il faut peut-être interroger la science au sens 2 et pas la science au sens 4 je peux vous dire que rien qu'avec ce petit kit déjà vous arrivez à décortiquer pas mal de comportements soit excessivement scientiste soit excessivement anti-scientifique pourquoi est-ce qu'il faut récupérer ou nier les sciences et bien parce qu'en fait elles jouissent d'un prestige symbolique c'est vrai que dans la vie de tous les jours on n'a pas les sciences comptent dans notre vie les sciences grâce à leur activité allongent notre temps notre temps d'existence elle nous fait nous sentir en meilleure santé enfin bon il y a quand même beaucoup de bénéfices dont on peut parler ça lui donne donc une efficacité ou plutôt une efficience apparente malgré parfois une médiocrité matérielle de la vie des scientifiques dans leur laboratoire c'est d'ailleurs un paradoxe peu de moyens de défense chez les scientifiques si ce n'est leur accès aux médias un rapport ambivalent avec ces médias qui vont trop vite dans la façon qu'ils ont de relater les découvertes scientifiques mais qui en même temps sont de bons leviers pour les scientifiques rappelez-vous de l'année 2004 lorsque le gouvernement en 2003 avait décidé de couper les crédits du CNRS par un tiers il y a eu un énorme mouvement de grève qui s'est appelé Sauvons la recherche et je peux vous dire que si le mouvement Sauvons la recherche a fait tâche d'huile c'est bien parce que les scientifiques ont utilisé à plein leurs relations dans les médias et il est vrai qu'à la fin du printemps 2004 d'après les sondages 80% des français interrogés étaient favorables aux revendications des scientifiques qui étaient celles d'ailleurs du processus de Sauvons la recherche le cas d'ailleurs n'était pas terminé était en train de se faire donc il n'y a pas trop de moyens de défense si ce n'est symbolique si ce n'est médiatique quand je dis pas de moyens de défense je fais allusion aux moyens juridiques la pertinence d'une affirmation scientifique dans un tribunal finalement elle est assez mal elle n'est pas chez elle elle est assez mal placée pour être évaluée parce que les jurés ne sont pas toujours pertinents pour évaluer pardon excusez-moi j'ai dit pertinents les jurés ne sont pas toujours compétents tout simplement pour évaluer des choses aussi compliquées que la validité d'une assertion scientifique et puis c'est un peu pile ou face deux exemples deux tribunaux Ian Plymer géologue australien professeur de géologie à l'université de Melbourne avait attaqué les créationnistes australiens pour fraude financière fraude commerciale et fraude scientifique et bien en 1997 devant le tribunal Plymer a gagné son procès sur la fraude commerciale et la fraude financière mais il n'y avait non lieu sur la fraude scientifique à l'inverse on peut s'en contenter au procès de Dover aux Etats-Unis en décembre 2005 le juge fédéral a déclaré anticonstitutionnel l'enseignement de la pseudo-théorie de l'intelligent design parce que cette théorie avait été identifiée lors du procès comme étant pas une théorie scientifique mais comme étant de contenu théologique et on n'est pas censé enseigner à l'école publique américaine et certainement pas en cours de science le contenu de la théologie de William Paley théologien de la fin du XVIIIe siècle donc voilà deux cas de figure où la science s'en est plutôt mal sortie dans le premier cas plutôt bien sortie dans le deuxième cas mais dans une situation de procès les sciences ne sont pas tellement bien servies ce qu'il faut dire c'est que tout simplement il y a beaucoup d'acteurs qui ont intérêt à utiliser le vernis des sciences à peu de frais vous pourriez vous pourriez me me croire hargneux revanchard frustré je sais pas agressif pas du tout si je vous raconte ça c'est parce que j'aime mon métier de scientifique et que je prends très au sérieux la responsabilité que vous mes concitoyens m'avez donnée en me payant par vos impôts c'est de non seulement retranscrire de la connaissance positive vers vous mais aussi de vous donner les outils pour identifier ou faire identifier les manipulations qui sont faites sur mon métier quel sens aurait le fait de se faire payer par le public si ce n'est pas pour donner au public les moyens d'identifier les contrefaçons de ce pourquoi ils payent vous voyez ce que je veux dire il y a une certaine logique là dedans donc beaucoup d'acteurs ont intérêt à utiliser le vernis de la science et dans des deux sens soit pour récupérer le vernis soit au contraire pour nier les résultats des sciences des forces ont intérêt à dévier les sciences de ce qu'elles font vraiment d'abord les forces mercantiles mesdames je ne sais pas si vous avez utilisé des crèmes anti-rides mais la science on s'en sert comme pommade je ne vais pas dire comme serpillère il ne faut pas exagérer mais comme pommade on s'en sert pour vous faire croire que par exemple l'ADN végétal a un rapport avec la crème anti-rides on vous vend du rêve on utilise les sciences pour vernir un produit et comme celui qui a produit cette marchandise sait que vous portez crédit à ce que disent les sciences et bien le fait que cette crème il y ait de l'ADN végétal dedans on espère qu'elle va remporter une pulsion d'achat voilà on va acheter une crème anti-rides mais on ne sait pas qu'en fait il n'y a aucun article scientifique qui prouve un quelconque rôle de l'ADN végétal sur les rides ça coûte personne ne s'en émeut mais bon on peut dire n'importe quoi pour vendre un produit mais c'est pas regarder la publicité pour vendre un dentifrice c'est rarement un VRP un commercial qui vous vend le dentifrice à la télé c'est souvent un scientifique c'est souvent un mec en blouse blanche avec un laboratoire derrière et qui dit le dentifrice machin lave les dents plus blancs utilisation du vernis des sciences pour vendre des produits ce sont les forces mercantiles qui l'expriment qui le produisent une force idéologique comme un autre type de force qui utilise les résultats des sciences dans un autre objectif que celui de faire avancer les connaissances objectives c'est ça que j'appelle une instrumentalisation des sciences beaucoup d'exemples depuis deux siècles seulement comme c'est l'année Darwin je vous donne un exemple concernant Darwin Charles Darwin à peine avait-il publié son grand livre de l'origine des espèces le 24 novembre 1859 après d'ailleurs y avoir été encouragé par ses collègues à peine avait-il publié son grand livre qu'il préparait depuis longtemps depuis au moins 1837 que ses contemporains ont été piochés dans ce livre qui est lisez-le c'est un grand livre d'un grand naturaliste c'est un livre de science c'est un livre d'une prudence extrême et c'est un livre qui fait des conjectures extrêmement audacieuses qui propose un programme de recherche pour la biologie pour les 200 ans qui viennent et on y est encore c'est pour ça d'ailleurs qu'on fête Darwin c'est qu'il y avait tellement de choses dans ce livre je vous rappelle je vous rappelle au demeurant que le 23 et le 24 novembre nous avons ici même une commémoration le 23 du bicentenaire de la publication de la philosophie zoologique de la marque et le 24 novembre date anniversaire du 150naire de la parution de l'origine des espèces de Darwin alors disais-je à peine Darwin avait-il publié son livre que deux de ses contemporains allaient piocher dans ce livre pour en extraire des choses qui les intéressaient mais laisser tout le reste c'est une histoire un peu compliquée mais voyez cet individu à droite qui s'appelle Joseph Spencer qui va utiliser la formule un peu ramassée je vous l'accorde du struggle for life de la lutte pour la vie ou la lutte pour l'existence dont Darwin parlait par endroits dans son livre mais c'est pas seulement une formule qu'il faut tirer du livre c'est l'ensemble de la logique du livre qu'il faut si on se comporte honnêtement vis-à-vis de ce livre qu'il faut prendre en compte c'est pas ce que fait Spencer Spencer prend un élément du livre de Darwin la sélection naturelle vu uniquement sous son angle lutte compétitive alors que dans la pensée darwinienne c'est beaucoup plus compliqué que ça et il l'exporte enfin il l'exporte il l'importe plutôt il l'importe dans le champ économique et social pour justifier le statu quo économique dans une Angleterre victorienne qui est libérale et qui s'arrange bien avec cette idée qu'il faut surtout pas aider les pauvres parce que si vous aidez les pauvres vous faussez finalement la concurrence naturelle qui doit avoir libre cours dans la société anglaise si vous voulez garantir la reproduction favorablement différentielle des classes bourgeoises anglaises il ne faut pas favoriser la reproduction des pauvres l'évolutionnisme philosophique d'erban spencer n'est pas une production de charles darwin c'est peut-être une production de son époque je vous l'accorde mais darwin en 1871 dans son livre la filiation de l'homme prend des conclusions diamétralement opposées à celles de spencer d'ailleurs spencer ne justifie pas vraiment ne légitime pas vraiment son exportation et surtout pas d'avoir pris chez darwin uniquement une partie de son oeuvre et pas le reste même chose pour le cousin de darwin galton qui lui est obsédé par les capacités mentales des anglais et comment préserver dans la société anglaise des capacités intellectuelles de haut niveau et de même lui va préconiser encore pire ça ne va pas être le laisser faire ça va être ce qu'on appelle le génique c'est-à-dire il va préconiser à partir des mêmes raisonnements qu'on empêche en quelque sorte les existences médiocres entre guillemets de se reproduire j'ai cité Staline mais il y a plein d'exemples Joseph Staline à travers Lysenko a posé une génétique sur mesure faite pour servir le régime ce qui a détruit pendant deux générations ce qui a détruit deux générations de généticiens en URSS donc des forces si vous voulez qui viennent de l'extérieur des sciences mais qui ne s'intéressent pas aux sciences pour faire avancer les connaissances d'objectifs je vais vite qui s'intéressent aux sciences pour en tirer un crédit dans des objectifs qui sont ouvertement politiques c'est également ce qui se passe avec l'intelligent design aux Etats-Unis où là on peut identifier ce qu'on appelle une force religieuse c'est-à-dire le centre pour le renouveau de la culture scientifique de la culture CSRC oui de la culture pas seulement scientifique ce centre donc qui est un think tank financé par les partis conservateurs américains et qui héberge le monsieur qui est à droite ici Philip Johnson et qui est un juriste qui n'est pas un scientifique et ce monsieur donc va produire une construction intellectuelle très sophistiquée pour se servir des sciences comme courroie de transmission entre ce qui convient de dire sur le monde réel et ce qui convient de légiférer dans un Etat américain dont on souhaite qu'il devienne un Etat théocratique et ça c'est clairement exprimé dans le Wedge Document c'est-à-dire le document coin le document de programme politique qu'on trouve sur le web mais qu'on trouve aussi dans sa traduction française dans le nouvel observateur de décembre 2005 donc là on a des forces religieuses qui convoquent les sciences pas seulement de l'extérieur mais qui les convoquent à l'intérieur en prétendant construire des théories scientifiques alternatives et c'est bien le cas de l'intelligent design qui se présente comme une théorie scientifique alternative à la théorie darwinienne de l'évolution pour en quelque sorte pouvoir légiférer en toute tranquillité contre des comportements qui vous conduiraient à utiliser vos organes non conformément à ce que le designer c'est-à-dire le grand concepteur qui est à l'origine de la perfection de la perfection de l'adéquation entre les formes et les fonctions ce grand son concepteur donc si vous comportez vis-à-vis de vos organes non conformément à ce que le concepteur aurait prévu oui parce que l'intelligent design qu'est-ce que c'est ça n'est ni plus ni moins que le raisonnement de William Paley vous avez votre vous avez votre montre que vous trouvez par terre enfin pas la vôtre une montre que vous trouvez par terre vous l'ouvrez et vous constatez que dans cette montre chaque pièce est fabuleusement agencée pour que le fonctionnement harmonieux de l'ensemble puisse se produire alors c'est quand même surprenant on se dit bah tiens chaque pièce de la montre ne peut pas avoir été obtenue par hasard vous savez le hasard baguette magique on se dit bon sang il y a une sacrée adéquation entre la forme de chaque pièce et le fonctionnement harmonieux de l'ensemble j'en infère l'existence d'un horloger qui a fabriqué cette montre et d'ailleurs cette adéquation est le produit même est la preuve de la volonté de cet horloger et de sa compétence et bien l'intelligent design est une enfin le discours théologique fondamentalement celui de William Paley c'est une analogie c'est à dire que le raisonnement qu'on a tenu pour la montre on va le tenir pour le rayon de courbure du cristallin on se dit c'est quand même formidable le rayon de courbure de votre cristallin c'est pile poil ce qu'il faut pour que les rayons lumineux se focalisent sur la rétine qu'est-ce que l'oeil est bien fait quelle merveilleuse adéquation entre les formes et les fonctions dans la nature j'en ai fait l'existence d'un grand horloger donc de ce designer dont on dit d'ailleurs qu'il faut le réimporter en tant qu'explication scientifique et c'est là que le bas blesse c'est que mais comment se fait-il que les scientifiques n'y avaient pas pensé avant c'est si facile de convoquer un grand concepteur lorsqu'on a une difficulté d'interprétation sur le monde réel on a loupé une marche là messieurs dames on a loupé une marche c'est que les scientifiques il y a deux siècles ont reculé pour mieux sauter c'est à dire qu'en fait ils se sont abstenus d'avoir recours à une entité transcendante à une providence si vous voulez dont on sait très bien qu'elle est omnipotente elle peut tout omnisciente elle voit tout elle prévoit tout c'est bien parce qu'on s'est abstenus de faire référence à cette entité que l'effort expérimental a été consenti c'est à dire qu'on s'est donné du mal à faire des expériences pour n'expliquer la nature que par les seules ressources de la nature ça c'est Buffon qui fait ses expériences sur l'âge de la Terre à Montbarre qui porte à incandescence des sphères de composition et de diamètre contrôlé et qui mesure le temps qu'il faut à ces sphères pour que leur croûte atteigne la température ambiante connaissant le diamètre de la Terre il en fait une règle de 3 il essaye d'inférer l'âge qu'il a fallu le temps qu'il a fallu à notre Terre donc notre vraie Terre pour refroidir avec l'hypothèse bien sûr à l'origine qu'elle ait été incandescente dans le passé et bien on mesure le temps qu'il aurait fallu à notre grande Terre pour que sa température externe soit celle qu'on lui connaît c'est une démarche expérimentale typique c'est une manipulation sur ce que le monde matériel le monde réel contient de matériel qui va en quelque sorte régir la conclusion la réponse à la question qu'on s'était posée et surtout cette expérience va donner la possibilité à des observateurs indépendants de reproduire le procédé le processus l'expérience et de vérifier ou infirmer le résultat bon bah vous voyez que c'est bien parce qu'on a laissé la providence au vestiaire du laboratoire que quelque part les sciences ont fait un saut et ce que nous propose monsieur Johnson c'est de réintroduire ni plus ni moins la providence en tant qu'explication scientifique c'est purement et simplement la mort de la démarche scientifique ni plus ni moins et j'ai pas besoin d'insister je pense que vous avez compris que si un designer suffit à expliquer à rendre compte de toute difficulté que vous rencontrez lorsque vous faites des manips bah il n'y a plus de science moi j'arrête de travailler toute question que je peux me poser si je recours au designer évidemment c'est toujours plus efficace alors une fois que vous avez compris ça vous pouvez rigoler en regardant leur site web vous avez des phénomènes biologiques qualifiés d'irréductiblement complexes l'intelligent design c'est une résignation épistémologique ces gens là partent du principe qu'il peut y avoir des phénomènes sur le monde des phénomènes du monde réel qu'on puisse qualifier d'irréductiblement complexes ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que c'est trop complexe pour que la science puisse s'en occuper toute seule ah bah évidemment alors vous avez les phénomènes irréductiblement complexes listés dans un tableau la colonne design en tant que présentée comme théorie scientifique la colonne Darwin explication du phénomène par variation sélection et vous avez évidemment succès 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 du designer pour expliquer tout phénomène irréductiblement complexe et puis évidemment échec 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 puisqu'ils l'ont décidé à l'avance de la théorie Darwin de l'évolution pour expliquer les phénomènes biologiques mais c'est à pleurer de bêtises je ne sais pas comment des scientifiques font pour se laisser prendre à ce jeu en tout cas il faut qu'il n'ait surtout pas examiné justement ces questions de périmètre de science dont on parlera la semaine prochaine alors là on a évidemment de véritables forces à la fois religieuses et politiques qui sont derrière ça l'intelligence il n'est pas mu par un désir honnête d'avancer des connaissances objectives bien qu'il joue le jeu d'interlocuteur humaniste bien qu'il joue le jeu de vouloir être sur l'estrade avec vous scientifique institutionnel et de tirer de votre présence le vernis qu'il cherche à avoir non leur programme politique ils le disent eux-mêmes j'ai même pas besoin de le dire ils l'écrivent dans leur wedge document le think tank à Seattle il sert à fonder une théocratie aux Etats-Unis d'Amérique où le législateur se trouvera légitimé scientifiquement à légiférer contre des attitudes personnelles qui iraient à l'encontre de ce pourquoi vos organes ont été faits mais évidemment par voie transcendante c'est-à-dire légiférer contre l'homosexualité qui consisterait éventuellement à vous servir de vos organes non conformément à ce que le designer avait prévu légiférer contre l'avortement légiférer contre l'utilisation des cellules souches à des fins thérapeutiques légiférer contre il y a toute une série de procédés médicaux qui peuvent venir en tête et en cascade parce que ça fait entorse en quelque sorte à l'essentialisme fondamental qui anime ces gens-là bientôt dans certains Etats si ce scénario catastrophe a lieu il deviendra impossible de se décroter le nez avec son doigt parce que la narine n'a pas été conçue par le concepteur pour recevoir votre doigt donc vous pourriez être passif d'une amende dans la rue voilà bon alors manipulation des sciences oui elles sont mobilisées elles sont instrumentalisées par des entités politiques et c'est ce qui me pousse moi en tant que scientifique professionnel mais aussi citoyen payé par vos impôts à dénoncer vigoureusement les tours de passe-passe qui sont produits les tours de passe-passe y sont plusieurs premièrement un enjeu monopole du discours sur les origines un enjeu politique fort pour les entités pour les manipulations que j'ai qualifiées de religieuses je ne sais pas comment les qualifier autrement en tout cas ce sont des organisations qui s'affichent comme telles visées théocratiques sur l'éducation et oui car le champ de bataille il est il est sur l'éducation précisément si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé au procès de Dover c'est précisément ça alors évidemment c'est un contexte américain mais je peux vous raconter un contexte européen le rapport Guy Langagne qui met les députés européens en garde contre l'enseignement du créationnisme à l'école publique en Europe comme étant une véritable menace sur la citoyenneté européenne elle-même et bien ce rapport il a été proposé au printemps 2007 pour examen au conseil de l'Europe qui réunit 47 pays ce rapport a été comment dire renvoyé en commission et en 15 ans de députation Guy Langagne n'avait jamais vu un rapport renvoyé en commission un rapport on l'examine et s'il est mauvais on l'amende on le change mais on ne le renvoie pas en commission donc il a senti qu'il y avait Anguille sous roche il a donc fait une campagne médiatique dont vous avez peut-être entendu parler en juin 2007 et et finalement là les médias ont bien joué le jeu les conseils de l'Europe est quand même revenu sur son attitude et a examiné ce rapport à l'automne 2007 et a fini par l'admettre par l'accepter mais le clou de l'affaire c'est que l'enjeu c'était l'éducation à Dover c'était l'enseignement de l'intelligent design reconnu enfin comme science et enseignement donc dont on voulait qu'il passe pour science de manière pardon intelligent design qu'on voulait déguiser de science de manière à ce qu'il soit enseigné l'enjeu c'était vraiment l'enjeu sur l'école publique et bien en Europe c'est pareil l'enjeu de ce rapport c'était l'école publique et la cerise un petit peu sur le gâteau c'est que le conseil de l'Europe n'a pas examiné ce rapport pourquoi ? parce que le président de ce conseil qui était ni plus ni moins que l'ultracatholique Luc van der Brande avait reçu une lettre du Saint-Siège lui stipulant que ce rapport n'était pas opportun de l'examiner à ce moment là donc on a véritablement des enjeux éducatifs et s'il se passe quelque chose en France ce n'est pas par le bas que ça arrivera ça sera certainement par l'Europe car la bataille au niveau de l'éducation au Parlement européen je peux vous dire que ce n'est pas une mince affaire il y a des partis conservateurs au niveau du Parlement européen qui font du lobbying pour que un certain nombre de constructions intellectuelles qui passent pour être des théories scientifiques soient enseignées à l'école il y a des hommes et des femmes politiques en Europe qui se trompent de diagnostic pensez par exemple à cette ministre hollandaise qui en 2006 voulait soumettre à référendum public l'enseignement d'intelligence design à l'école hollandaise pensez à cette ministre de l'éducation italienne qui voulait proscrire l'enseignement de l'évolution biologique à l'école elle a été mutée même chose en Serbie en 2004 même chose en Pologne où là des ministres d'éducation et même des premiers ministres prennent publiquement position contre une théorie scientifique mais en quoi des ministres ont compétence à statuer sur la validité d'une théorie scientifique il y a bien des enjeux forts derrière alors les moyens qui sont mis en place demandez aux sciences de nous rassurer c'est à dire de faire ce qu'elles n'ont pas à faire ça c'est un boulevard une fois de plus confusion sur les discours de valeurs et les discours de fait brouillage du statut sur les théories scientifiques ça j'y reviendrai la semaine prochaine je vais faire court ce soir confusion entre options individuelles et contrats collectifs alors demandez aux sciences de nous rassurer ça vous le comprendrez assez vite si vous voulez instrumentaliser les sciences c'est à dire si vous voulez leur faire dire et faire ce que vous n'avez pas le courage de faire dire ou de faire mettre en débat dans l'arène des citoyens et bien vous devez accréditer l'idée que les sciences doivent servir notre soif d'espoir si les sciences ne servent pas notre soif d'espoir on va vous dire qu'elles désenchantent le monde on va vous dire que les sciences sont desséchantes que finalement on va refuser la théorie d'herbaine de l'évolution parce que elle offre une vision de la nature dans laquelle il n'y a pas de destin et effectivement la variation propose la variation spontanée l'altération spontanée des êtres vivants propose des variants les environnements disposent la sélection naturelle qu'est-ce que c'est c'est un succès reproductif différentiel entre variants certains variants enlaissent plus de petits que d'autres à la génération suivante comme on ne sait pas de quoi les milieux seront faits demain et bien le processus il est aveugle il n'y a pas de destinée mais cette affaire de destinée c'est une notion scientifique ou pas combien de fois voyez-vous dans des discours anti-évolution cette idée que l'évolution nous offre l'image d'un monde désolant dans lequel il n'y a pas de destin il n'y a pas de destinée il n'y a même pas de comment dire de chef d'orchestre en quelque sorte mais ce n'est pas le rôle des sciences que de gérer cette notion de destin et là évidemment on demande aux sciences de faire quelque chose qu'elles n'ont pas à faire contre actuellement nous la communauté des scientifiques on ne s'occupe pas on n'a pas à s'occuper de rassurer les gens sur l'au-delà sur le devenir de la biodiversité alors on nous demande évidemment des avis d'experts sur que sera tel ou tel milieu demain allez dans 50 ans quel sera tel milieu on peut modéliser ça bien sûr mais la réponse elle est posée sur la table comme réponse à une question de fait mais la réponse n'est pas faite à dessein pour vous rassurer d'ailleurs la réponse elle peut bien être terrifiante les scientifiques contractuellement bien sûr je ne vous parle pas des entorses au contrat mais contractuellement collectivement nous n'avons pas pour vocation à répondre aux attentes de nos concitoyens et leurs angoisses en particulier alors pour décrédibiliser les sciences on fait comme si les sciences devaient le faire et comme elles ne le font pas alors justement on les récupère on demande la modification du périmètre méthodologique des sciences donc l'intelligent design c'est un peu ça Nancy Percy qui est une des grandes journalistes promotrices de l'intelligent design aux Etats-Unis dit la théorie de l'évolution prétend que l'homme n'a pas plus de valeur qu'un ver de terre 80% des américains dit-elle sont choqués par cette affirmation et nous chrétiens si nous ne nous mobilisons pas sur cette question qui est une question d'enseignement de ce que dirait la théorie de l'évolution à l'école et bien nous nous ne pouvons pas obtenir satisfaction en termes politiques et donc réinventer un contour de science c'est remettre le designer dans l'explication de la biodiversité de la diversité des êtres vivants remettre un concepteur dans l'explication de la diversité des êtres vivants de manière à ce que la nature nous semble rassurante habiter désormais d'un grand dessin et bien nous sommes l'aboutissement de ce dessin et on se sert des sciences pour remplir si vous voulez une fonction d'ego qui consiste à se mettre au centre du monde alors attention ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit il est légitime de vouloir se sentir au centre du monde je ne le reproche à personne bien sûr mais ce que je dis c'est que les sciences n'ont rien à faire là dedans elles n'ont pas à être instrumentalisées dans cet objectif car depuis le 18ème siècle les sciences n'expliquent je vous l'ai dit la nature qu'avec les seules ressources de la nature d'hydro buffon et même avant au 17ème siècle il y avait déjà des gens qui avaient déclaré utile peut-être pas déclaré mais en tout cas qui s'étaient tacitement comportés en laissant au laboratoire leurs options métaphysiques personnelles aux vestiaires les sciences donc les scientifiques collectivement organisés ne traitent pas de questions métaphysiques alors quand je dis ne traitent pas il y a peut-être effectivement on verra ça la semaine prochaine il y a peut-être un sous-bassement métaphysique aux postures de base qui sont celles qui font les méthodes scientifiques mais une fois que le résultat est produit il n'est pas produit pour servir une posture métaphysique telle ou telle et collectivement nous ne le faisons pas parce que le processus de validation des savoirs scientifiques il est collectif comme je vous le disais ce que nous espérons c'est que nos connaissances soient stabilisées par des corroborations faites par des observateurs indépendants un japonais a trouvé comme moi que la morue était plus apparentée au Saint-Pierre qu'elle a beau droit je n'ai pas besoin de savoir à quelle religion appartient quelle est la religion de ce co-découvreur je n'ai pas besoin de connaître ses opinions politiques ça ne rentre pas en compte tout simplement le quart de but des sciences on parlait de but produire des connaissances donc objectives sur le monde réel c'est ce que j'ai dit tout à l'heure celles-ci sont fondées sur la reproductibilité des expériences par des observateurs indépendants dans la démarche scientifique qu'on décrira la semaine prochaine il y a des éléments dont on peut dire qu'ils sont universels et cette universalité de la démarche scientifique propose ou promeut si vous voulez ou légitime en science un universalisme non dogmatique universalisme car si la fiabilité de ce que j'avance tient à la possibilité même de la remettre en cause tant qu'elle résiste elle est valide cette affirmation quand je dis ça je pense que vous sentez déjà la portée universelle de cette affirmation de cet état d'esprit si vous voulez de ce qu'elle a d'universel en germe une affirmation reste valide tant qu'elle n'a pas été réfutée et bien réfutée de par le monde entier non dogmatique je viens de le dire universalisme non dogmatique les affirmations scientifiques ont pour vocation à être universellement partagées par tous les hommes quelles que soient leurs conditions non dogmatique parce que justement elle tire de l'enregistrité de la possibilité même d'être remise en cause je vous l'ai dit au début deuxième moyen alors oui quand je vous parle de cela vous comprenez que l'objectif des sciences n'est pas de nous rassurer sur ce qu'est le monde confusion entre les discours de valeur et les discours de fait faire dire aux sciences ce qu'elles n'ont pas à dire alors on lit sur le web Darwin dégrade l'homme par exemple je parle de Darwin parce que je travaille en évolution je parle de ce que je connais bien Darwin dégrade l'homme où 80% des émecas sont choqués que soit enseigné à l'école publique une théorie scientifique qui dit que l'homme n'a pas plus de valeur que la vie d'un verre de terre on fait comme si les sciences s'énonçaient sur le terrain des valeurs or ce n'est pas le rôle d'une théorie scientifique c'est important à comprendre une théorie scientifique est là pour rendre compte de la cohérence des faits entre eux et en même temps elle sert un peu de grand cadre explicatif à toute une variété de faits une théorie permet même de faire des prédictions sur ce que les faits devraient être des faits non encore observés mais une théorie n'a pas pour vocation de s'exprimer sur la valeur à accorder à la vie humaine ça c'est des choses qui sont à gérer dans le champ moral, politique voire religieux mais les sciences ne sont pas convocables là-dessus bon évidemment c'est de la désintoxication comme dit mon ami Pascal Pic c'est pas pour emmerder les religions que le chimpanzé est le groupe frère de l'homme fermez les guillemets c'est une question de fait qui est corroborée par plusieurs observateurs indépendants et comme vous l'avez compris corroboration pendant laquelle nous avons laissé nos options métaphysiques personnelles aux vestiaires néanmoins quand vous dites l'homme est un singe au collège aujourd'hui et si vous ne prévenez pas que vous êtes dans un discours scientifique la moitié de la classe refuse l'assertion parce que les élèves ne sont pas habitués à faire cette distinction entre discours de valeur et discours de fait et quand vous dites singe à des élèves ou même à un public d'ailleurs dont la culture s'enracine profondément dans l'une des trois grandes religions du texte cette culture ça fait 2000 ans qu'elle passe son temps à dissocier l'homme de l'animalité tout ce qui renvoie l'homme à son animalité est dégradant dans le système de valeur des trois grands monothéismes et donc si vous dites l'homme est un singe ça paraît comme une insulte une dégradation le singe pour le systématicien c'est une convention de langage et singe tout ce qui porte au devant du front un seul os frontal c'est une question d'observation alors c'est une convention taxonomique une convention de mots si vous voulez associée à un ensemble d'individus portant les mêmes traits et quand je dis un ensemble d'individus il est large cet ensemble il y a à peu près 290 espèces de singes c'est ce qu'on appelle les six uniformes et bien question de fait question de valeur voyez c'est quelque chose qui mérite d'être décortiqué en classe quand on est professeur de science en classe aujourd'hui c'est très important à décortiquer parce que vous aurez le même problème avec l'homme est un animal l'homme est un animal les trois franges extrêmes des trois grands monothéismes refusent cette assertion parce qu'ils l'apprennent dans la bouche des scientifiques comme une volonté délibérée de dégrader l'homme ça n'a pas toujours été aussi simple voyez ce cher Linné onzième édition du système anatouré à gauche Linné se représente lui-même au paradis terrestre en train de classer les espèces du jardin d'Éden on est dans la continuité totale d'un discours scientifique et d'un discours théologique à cette époque là les sciences ne s'étaient pas encore politiquement émancipées du pouvoir politique lequel d'ailleurs était associé au pouvoir religieux et donc il ne faut pas être surpris de voir des époques où effectivement les sciences se font vectrices de valeurs dans le système classificatoire de Linné et dans les systèmes qui ont suivi l'homme est central parce qu'il est la créature parfaite de la création bon à ces époques là c'est normal mais ce que je voudrais vous faire toucher du doigt c'est qu'aujourd'hui le contrat a été renégocié à la charnière 18e-19e siècle en principe et je dis bien en principe dans les faits ce n'est pas si simple mais en principe les sciences ne statuent pas sur des questions de valeur alors je laisse-le en principe je passe pour faire vite parce qu'on va conclure mais s'il y a un motif qu'il faut souligner c'est qu'on doit dissocier je vous l'ai déjà dit absolument un coeur méthodologique des sciences qu'on verra la semaine prochaine et qui est amoral de la couche superficielle du contrôle de l'activité scientifique qui lui bien sûr est morale il y a des règles d'éthique pour faire vite dans le coeur violet ici j'ai tué ma morue la morue tout à l'heure dont je vous disais qu'elle était proche du Saint-Pierre et elle n'avait pas apparenté à la Baudroie et bien pour savoir cela j'ai tué la morue et vous les citoyens vous avez fait signer aux scientifiques des chartes contre la souffrance animale j'ai anesthésié la morue avant de la tuer je peux vous garantir que l'anesthésie elle ne sert en rien à la démonstration si je vous montre l'article qui prouve cela l'anesthésie n'est même pas mentionnée elle est hors champ elle ne fait pas partie de la démonstration et pourtant l'anesthésie elle est bien dans la couche bleue qui est là alors que l'algorithme qui a construit l'arbre lui il est dans le coeur violet voyez donc ce n'est pas parce que la science est amorale dans ces procédures que les pratiques sociales et la mise en oeuvre des schémas expérimentaux sont immoraux nous commettons des actes dans les laboratoires qui sont des actes éthiques et moraux que nos concitoyens ont imposés aux scientifiques notre algorithme il reste lui un moral de son côté donc évidemment une des plus grosses manipulations que vous voyez aujourd'hui qu'il s'agisse de l'intelligent design qu'il s'agisse de l'UIP en France c'est cette idée si vous voulez qu'il faudrait remettre le sentiment religieux dans la démarche scientifique de manière à moraliser celle-ci évidemment je ne peux que crier au danger parce que comme je vous l'ai dit nous scientifiques on a reculé pour mieux sauter comment on a fait c'est précisément en mettant au laboratoire ce que nous pouvions partager au plus large entre hommes de culture et d'idées différentes et laisser au vestiaire du laboratoire ce qui pouvait nous diviser sur le plan métaphysique il apporte de faire identifier par nos concitoyens je pense le caractère fondamentalement laïc du contexte de validation des savoirs scientifiques laïc au sens positif du terme laïc au sens français c'est à dire les questions d'opinion politique enfin surtout d'opinion religieuse en fait ne doivent pas interférer dans les processus de découverte je vais à la conclusion directement donc j'ai parlé d'un universalisme non dogmatique qui caractérise les objectifs des sciences un cadre personnel bien sûr où chacun est libre d'élaborer pour soi ou non un agencement métaphysique particulier entre ce que l'on croit de l'au-delà si vous voulez et de ce qui ne relève pas du monde matériel ou éventuellement de ce qui peut en relever mais avec les résultats des sciences mais cet agencement là il ne constitue pas une connaissance objective a priori la connaissance objective elle ne peut se mettre en place que dans un cadre collectif et ce cadre collectif il impose précisément qu'on laisse de côté nos options métaphysiques personnelles pour ne s'occuper que du monde physique car c'est bien le rôle des sciences que de légiférer dans le monde physique précisément merci de votre attention